Nous avions eu des pandémies de choléra, nous avons eu des pandémies d'Ebola, nous avons eu aussi d'autres pandémies qui avaient bloqué les secteurs pendant quelques temps et c'est reparti. Bon, cette fois-ci nous allons vivre les mêmes expériences qui se sont passées, tout est-il qu'on a une opportunité aujourd'hui de faire la réflexion sur le développement de notre secteur depuis 40 ans, depuis 50 ans et de dire est-ce que ce n'est pas le moment de reprendre nos départs parce que nous allons traverser une zone et une période allongée qui va être très très difficile quand vous avez des hôtels qui tournaient à plein pot, qui ne sont d'ailleurs pas rouverts parce que les avions sont cloués au sol, donc moi je pense que ça doit être très difficile pour eux. Mais la façade du tourisme, la face cachée aussi sur l'autre côté où nous avons des populations locales qui vivaient avec ce secteur, c'est-à-dire il y a la dame qui vendait son poisson, il y a la dame qui vendait ses légumes, il y a la dame aussi qui approvisionnait à l'hôtel ses produits locaux et donc tout cela aujourd'hui il ne peut plus obtenir une ressource additionnelle pour pouvoir gérer la famille. L'état du Sénégal devait appuyer le secteur touristique, il me semble qu'il y a quelques petites structures, des artisans et des sous-groupes qui vivaient avec l'économie touristique que l'état a aidé. Bon c'est une très bonne chose. Bon il y a aussi la réserve sur ce que je disais tout à l'heure, vous allez à Sambadia, il y avait une famille qui vivait du tourisme en vendant ses cacahuètes etc. Bon c'est là, si l'état du Sénégal leur a octroyé quelques sacs de riz, bon c'est aussi pas mal. Toujours est-il que c'est l'argent du peuple qui a été collecté pour pouvoir aider le peuple, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Moi ce que je propose pour une relance déjà qu'on essaie de voir des produits de substitution, des produits de substitution parce que nous ne pourrons plus se camper dans la léthargie du développement du secteur que nous avons vécu ces vingt dernières années, ce n'est plus possible. Donc il faut qu'aujourd'hui des initiatives de l'innovation sortent de terre avec audace et avec aussi pragmatisme. Pourquoi ? Parce que vous savez une économie, il ne faut pas toujours se cantonner à cette routine-là destinée à une certaine élite de personnes, mais il faut aussi voir qu'il y a des étudiants. Aujourd'hui vous avez vu dans la salle, ces étudiants, ces jeunes-là qui ont leur master et leur licence en tourisme, mais il faut bien qu'ils aient une offre, il faut qu'ils aient une offre, on va dire offre touristique, parce qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils gagnent leur vie, ils ont leur diplôme. Mais non, mais on va faire quoi ? On va se s'asseoir et se lamenter ? Non, on a dépassé les moments, les seuils de lamentation. Aujourd'hui on doit être dans le politiquement correct du tourisme et donner les règles et puis les outils aux gens qui peuvent le développer pour demain. Parce qu'on ne peut pas attendre que la grande firme ferme ses portes, l'autre ferme ses portes et puis que l'état du Sénégal ne fait rien ou que nous, les acteurs ou les aînés, nous devons croiser les bras, etc., à l'ombre là-bas, moi je pense que ça serait irresponsable. Il faut qu'on soit cohérents dans notre manière de gérer ce secteur et ça ne coûterait rien à l'état du Sénégal de transférer les compétences du tourisme tout en ayant un secrétariat d'État. Qu'est-ce que ça coûterait ? Sous-titrage ST' 501